Dans le prochain épisode de Un Si Grand Soleil. Tandis que Yann semble sur le point de se suicider, Hakim fait la connaissance d'Estelle. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur l'épisode d'Un Si Grand Soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 19 décembre 2023 Dans un Si Grand Soleil.Yann va-t-il se suicider ? Pierre Lawan est mort. Il fait encore nuit lorsque le commissaire Becker débarque sur la scène de crime. Sur place, Hugo l'informe que Pierre a été tué à bout portant aux alentours de 20h30 puis part à l'Institut Médico-Légal pour effectuer l'autopsie. Alex explique quant à lui qu'Emma ne peut pas répondre à leurs questions pour le moment car elle est encore en état de choc. D'après les premières constatations, il n'y a eu aucune effraction. Comme c'est une porte qui ne peut s'ouvrir que de l'intérieur, Pierre a forcément vu son agresseur. Il est même possible qu'il le connaissait. De fait, Yann redeuient un suspect. Le commissaire Becker demande donc à Alex de le joindre mais aussi de convoquer Henri Lebrun. Sans attendre, Alex débarque chez Johanna et demande à parler à Yann. L'avocate indique alors qu'elle n'a pas de nouvelles de son compagnon depuis ce matin. Elle précise également qu'elle a essayé de le joindre toute la journée mais sans succès. Alex finit par lui dire que Pierre a été assassiné et qu'il suspecte Yann de l'avoir tué. C'est pourquoi, ils ont besoin de vérifier son emploi du temps. Seulement, Johanna ne peut rien lui dire de plus. Le lendemain matin, Janet annonce à Claire et David que Pierre a été retrouvé assassiné à son domicile. Bien que cette nouvelle soit un choc pour tout le monde, le docteur Lewis compte sur les membres équipes pour se concentrer sur leur travail. Au commissariat, Alex interroge Henri Lebrun sur son emploi du temps de la veille. Ce dernier raconte donc qu'il est allé faire des courses dans un hypermarché avant de rentrer chez lui aux alentours de 20h30. Comme le policier promet de vérifier son alibi, Henri Lebrun jure qu'il n'a rien à voir avec ce meurtre. Lorsque le policier cherche à savoir s'il a vu Yannière, Henri Lebrun explique l'avoir eu au téléphone vers midi. Pendant ce temps, Johanna confie à Sabine combien elle est inquiète pour Yann. Il faut dire que l'avocate a un très mauvais pressentiment. Comme Yann est persuadé que Pierre avait prémédité le meurtre de sa femme, elle craint qu'il soit prêt à tout pour se venger. La nuit tombée, Yann est sur un parking. Seul dans sa voiture, le policier descend une bouteille de rhum avant de s'emparer de son arme de service. Hakim fait la connaissance d'Estelle et Hakim et Thierry sont en patrouille lorsqu'ils reçoivent un appel radio concernant une violente dispute aux 18 rues des Lilas. En arrivant sur place, les policiers découvrent une certaine Estelle, une masseuse, visiblement apeurée. Cette dernière leur explique que son client était en train de l'agresser. Selon elle, celui-ci s'attendait à un massage avec finition, ce qu'elle a refusé. Son client l'a alors giflé puis poussé contre le mur où elle s'est cognée la tête. C'est à ce moment-là qu'Estelle perd connaissance. Heureusement, Hakim la rattrape avant qu'elle ne tombe au sol puis l'accompagne à l'hôpital. Plus tard, Estelle remercie Hakim qui lui laisse son numéro en cas de besoin. Thierry embarque quant à lui l'agresseur au commissariat pour l'interroger. Une fois qu'il a avoué les faits, il est informé qu'il sera déféré devant un juge pour violences volontaires. Dans l'après-midi, Hakim appelle Estelle pour prendre de ses nouvelles. Même si elle souffre d'une petite commotion cérébrale, la jeune femme a pu rentrer chez elle. Hakim lui apprend ensuite que son agresseur a avoué et qu'il sera jugé d'ici peu. Elle devra donc passer au commissariat porté plainte afin d'accélérer la procédure. Estelle le remercie chaleureusement. Estelle le remercie chaleur au commissariat pour l'interroger. Estelle le remercie chaleur au commissariat pour l'interroger. Estelle le remercie chaleur au commissariat pour l'interroger.